Il y a certaines choses que j'aurais bien aimé que l'on me dise à mes 18 ans, ou à mes 20 ans, ou même à mes 15 ans, ou à mes 30 ans, à mes 50 ans. Attends, mais je ne comprends plus là, Jean, t'as quel âge ? Mais je suis plus jeune que ce que tu penses, mais je suis aussi plus vieux que ce que tu penses, parce que je suis éternel. Alors il y a certaines choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise, il y a quelques années de cela, mais personne ne l'a fait. Je m'apprête à le faire pour toi. Ce sont des choses qui m'auraient bien aidé à l'époque, mais j'ai dû les découvrir par moi-même. Donc j'espère que cela va t'aider, sincèrement. Mais je tiens à préciser que tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai mis en pratique à l'heure actuelle, et ce sont des choses qui personnellement j'aurais vraiment bien aimé que l'on me dise bien plus tôt, mais personne ne l'a fait. La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, sois toi-même. Si tu as envie de t'exprimer d'une manière, exprime-toi de cette manière. Si tu as envie de dire quelque chose, dis ce que tu penses et exprime ce que tu ressens à chaque instant. L'intérêt de cela, c'est que c'est extrêmement libérateur, parce que sinon tu accumules cette énergie en toi et un jour ça pète, c'est jamais bon signe. Et où te se fait-là ? Quand tu dis ce que tu penses, l'avantage de ça, quand tu es toi-même à 100%, ça va plaire et ça va déplaire. Quand ça déplait, ça fait du ménage, et quand ça plaît, c'est génial. C'est la sélection naturelle des choses. Quand tu es toi-même, les gens qui ne vont pas t'apprécier pour qui tu es s'en vont, et les gens qui t'apprécient pour qui tu es viennent. Parce que si tu n'es pas toi-même, si tu joues constamment un rôle, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens qui vont t'apprécier pour qui tu n'es pas. Et le jour où ils découvrent qui tu es, ouf, tout le monde a disparu. Le fait d'exprimer ce que tu ressens, ça va te permettre de voir vraiment sur toutes ces personnes qui sont autour de toi, sur lesquelles tu peux vraiment compter. Parce qu'on a tous plein d'amis, mais sur lesquels tu peux vraiment compter. Et ça, tu le sais à partir du moment où tu exprimes totalement ce que tu ressens. Tu te sens bien, tu l'exprimes. Tu ne te sens pas bien, tu l'exprimes aussi. Et tu vois ce qui se passe. Et les gens qui restent, fais leur gros câlin. Deuxième chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise il y a quelques années de cela, Jean. Je me parle à moi-même en fait, ok ? Ça marche comme ça. Jean, si tu en as marre de ne pas te sentir bien dans ta peau, pourquoi tu fais constamment la même chose ? Parce qu'à l'époque, je dois l'avouer, j'étais vraiment mal dans ma peau. Ok ? Je ne me sentais pas bien. Constamment. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, non. Vendredi soir ça allait et samedi soir aussi. Mais tous les autres jours de la semaine, il y avait cette anxiété en permanence. Il y avait ce mal-être en moi. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un arrive et me dise, tu sais Jean, j'ai une technique magique pour toi. Une technique qui s'appelle la méditation. Et cette technique va te permettre de te rendre libre. Parce que tous tes problèmes proviennent de ton mental. Et plus tu médites, plus tu apprends à te désidentifier de toutes ces pensées qui créent cette souffrance que tu expérimentes dans ton quotidien. Oui, j'aurais bien aimé que quelqu'un arrive à mes 15 ans et me dise cela. Cela m'aurait bien aidé. Troisième chose que j'aurais bien aimé qu'on dise, mais je dois te l'avouer, je ne sais pas si j'aurais écouté cette personne ou alors il aurait fallu que cette personne soit vraiment très proche de moi. Parce que quand j'avais 18 ans, oups, pardon pour ça, ça fait partie de la vie. C'est naturel en plus, je ne sais même pas pourquoi je m'excuse. Quand j'avais 18 ans, j'étais très fermé d'esprit. Donc si quelqu'un m'aurait dit, Jean, arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Tu vas peut-être te réincarner une fois, deux fois, mille fois, un million de fois. Mais ça, on ne sait pas encore. A l'heure actuelle, tu as une vie que tu expérimentes là maintenant. Donc arrête de perdre ton temps. Il y a certaines choses que tu veux, vrai ? Il y a certains rêves que tu veux manifester. Alors pourquoi tu perds ton temps à aller fumer des pets à chaque fois avec des gens qui ne te correspondent pas ? Achète un livre dans le domaine souhaité, étudie, apprends chaque jour pour faire en sorte que tous ces rêves deviennent réels. Parce que ce n'est pas en restant assis sur ton skate à fumer des pets que les choses vont se passer. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à fumer. J'avais 13 ans, j'étais dans le 19e arrondissement de Paris, dans le parking de mon pote, j'avais séché le basket. J'avais séché le basket. Attention. Et je fumais un pet sur mon skate. Je sais, j'ai commencé tôt. Beaucoup de choses, j'ai commencé tôt. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'on me dise, arrête de perdre ton temps et commence à étudier. Parce que, et quand je dis étudier, c'est pas l'école. Achète des livres. Ok ? Tu peux apprendre beaucoup plus à travers les livres qu'en restant assis, soit en skate à fumer des pets ou assis sur le banc de l'école. Donc lis, lis, lis et lis. Je sais, ça demande un effort. Mais j'aurais vraiment aimé lire bien plus tôt. Je me suis mis extrêmement tard à commencer à lire. Et c'est que maintenant que je réalise du potentiel qu'il y a dans les livres. Tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre. T'as juste besoin d'acheter un livre. Le livre qui correspond, bien évidemment. Quatrième chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise, il y a plusieurs années de cela. Et quand je vais te le dire, tu vas pas me croire. Genre, ce n'est pas parce que tu n'es à un endroit que tu dois y rester toute ta vie. Alors j'ai beaucoup voyagé, comme tu peux le voir. Bon, il manque le Mexique. Et il y a bientôt l'Inde qui va arriver aussi. Donc il manque de pins, mais j'en ai plus. Il faut que j'en achète. Parce qu'à l'époque, aussi bizarre que cela puisse paraître, j'étais constamment là. La campagne. Ah non, c'est pas pour moi. Moi, c'est Paris. Moi, je reste à Paris. Paris, 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 Paris. En même temps, j'étais dans le foot. Donc forcément, Paris, il n'y avait que ça dans ma tête. Et un jour, j'ai voyagé. J'ai réalisé que le monde, il pouvait t'offrir tellement. Et si tu restes constamment au même endroit, tu restes à la même page. Alors il y a cette citation ou ce proverbe, je ne sais plus de qui c'est, mais le monde est un livre. Et ceux qui ne voyagent pas restent à la même page. Ce n'est pas totalement vrai, mais il y a beaucoup de vraies. OK ? Parce que tu peux apprendre énormément en te mélangeant avec d'autres cultures. Ça, tu peux le faire à Paris. C'est vrai. Mais ces cultures ont déjà été trop conditionnées. Va dans d'autres cultures qui sont conditionnées par rapport à leur culture. Et là, vraiment, il y a le choc des cultures. Parce que même s'il y a différentes cultures en France, tu ne vas pas vraiment expérimenter un choc des cultures. Et quand tu expérimentes ce choc des cultures, tu réalises beaucoup de choses. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de voyager. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voyager, c'est compliqué. Il faut de l'argent. Partir en vacances, il faut de l'argent. Voyager, il n'en faut pas. Pour plusieurs raisons que je développerai plus tard. Donc, je crois qu'on en était à 5, c'est ça ? Cinquième chose que j'aurais vraiment vraiment aimé qu'on me dise il y a plusieurs années de cela. Jean, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais complètement heureux si tu n'es pas en accord avec tes valeurs. Le jour où j'ai compris cela, c'était puissant. Parce que mes valeurs d'amour, mes valeurs de paix, mes valeurs de compassion, je ne les respectais pas. Donc, forcément, je n'étais pas heureux. Parce que tes valeurs définissent qui tu es. Et si tu n'es pas en accord avec qui tu es, avec qui tu es en accord. Sixième chose que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plus tôt. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est une vérité des plus profondes. Mieux tu manges, mieux tu te sens. On ne peut pas faire plus simple quand même. Mieux tu manges, mieux tu te sens. A l'époque où je bouffais beaucoup de chips, beaucoup de Nutella, beaucoup de cookies industriels, je n'étais pas bien dans ma peau. Le jour où j'ai commencé à manger beaucoup plus de bananes, beaucoup plus d'avocats, beaucoup plus de mangue, de papaye, d'ananas. Et tous ces fruits, aussi exotiques qu'ils puissent être. J'ai commencé à me sentir bien intérieurement. Parce que tu deviens littéralement ce que tu manges. Si tu manges de la merde, tu te sens comme de la merde. Désolé, mais c'est la pure réalité. Si tu manges des choses qui sont pleines de vitamines, tu vas te sentir plein d'énergie. Ainsi va la vie. Donc le jour où j'ai commencé à mettre plus de valeur sur la nourriture que je mangeais, le jour où je me suis dit ok, je dépense moins d'argent, voire plus du tout dans l'alcool, plus du tout dans la drogue et moins, voire quasiment plus dans les habits. Et tout cet argent que j'économise, je la mets dans la nourriture. Le changement il était extraordinaire. Parce que je n'étais plus heureux uniquement vendredi soir quand j'étais bourré. Ou samedi soir quand j'étais sous drogue. Non, j'ai commencé à être heureux lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mieux tu manges, mieux tu te sens. Et dernière chose pour conclure, le final, enfin, il y a encore plus que 7 choses, mais 7 c'est un bon chiffre pour commencer. T'es d'accord ? Chaque chose que tu expérimentes dans ta vie, chaque chose que tu vis dans ta vie est un enseignement à toi de découvrir la leçon. Laisse-moi répéter ça. Parce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise juste cette simple phrase une seule fois dans ma vie. Mais dans l'idéal, avoir un ami qui me la répète matin, midi et soir pour que cela rentre bien dans mon subconscient. Chaque chose que tu expérimentes dans ta vie est un enseignement et à toi seul de découvrir la leçon. Voilà, j'ai plus rien à rajouter. Donc en attendant prends soin de toi, sois attentif, les leçons sont tout autour de toi. On se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501